Musique Vous retrouvez ce 9 novembre 2021 ici sur le plateau de FHP, direct au cœur de Sant'Expo. Et nous poursuivons donc nos entretiens avec Gérard Raymond, vous êtes le président de France à 60. Et rappelez-nous d'abord en quelques mots. Alors France Asso Santé, c'est l'union nationale des associations agréées du système de santé, créée par la loi de 2016, qui crée effectivement cette union. Donc c'est une institution financée par l'État pour favoriser la démocratie en santé, c'est-à-dire la participation, la représentation des usagers de la santé dans les diverses gouvernances de notre système de santé. Alors nous vous recevons avec Lamine Garbi, le président de la Fédération hospitalière privée des hôpitaux et des cliniques à mission. Nous allons en reparler. Il fallait vraiment que l'État organise, se mêle de l'organisation de la démocratie sanitaire ? C'était à lui de le faire, Gérard Raymond ? De toute façon, ce n'est pas tombé que de la dernière pluie. Le mouvement associatif a été porté par le VIH et le sang contaminé dans les années 80. Ensuite, il y a eu dans les années 90, les États généraux sur la santé et la création d'un collectif interassociatif sur la santé pour déboucher le 4 mars 2002. Nous allons fêter les 20 ans et le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Nous allons fêter les 20 ans du 4 mars 2002 de la loi dite des droits des patients. Ce qui me fait dire, chaque fois que je prends la parole publiquement, que c'est le 4 mars 2002 qu'on a découvert les patients. Jusque-là, on n'avait pas de droit, donc on n'existait pas. Voilà, c'est une petite plaisanteur. Cela étant, c'est une date importante, 2022. C'est une date extrêmement importante. Rappelez-nous que ça a été créé par le ministre Kouchner. Le ministre Kouchner, avec un travail fait par ses conseillers Didier Tabutou et bien d'autres. Et donc cette loi reconnaît des droits individuels et des droits collectifs aux associations de patients, aux patients, aux usagers de la santé, pour pouvoir être des propres acteurs, un, de leur propre santé, mais aussi du système de santé. Donc en créant des institutions, que ce sont les conférences régionales de santé et de l'autonomie, que créant aujourd'hui les comités des usagers de la santé dans les établissements de soins, et aussi en participant dans les institutions, que ce soit les agences, que ce soit l'assurance maladie ou autre, ou l'ANSM ou l'autorité de santé, nous sommes donc présents dans l'ensemble de ces... Alors présents, mais est-ce qu'avec toujours la même force, les mêmes envies, le même dynamisme, ou alors peut-être un petit défaut d'institutionnalisation qui fait que les choses à 20 ans après ne seraient plus comme au tout début ? Vous savez, les histoires d'amour. Oui, oui, les histoires d'amour, il faut qu'elles se rajeunissent et qu'elles se régénèrent, évidemment, ces histoires d'amour. Et donc peut-être que ces 20 ans-là sont le moment de faire un bilan et aussi, effectivement, de voir se projeter. Je crois qu'effectivement, et la crise sanitaire que vient de passer et qu'on est en train de passer, a démontré aussi que ce n'était pas le seul fait de créer des institutions et de créer une loi ou des textes ou des décrets, qui faisaient que les patients étaient des acteurs du système de santé. D'ailleurs, on l'a bien vu, d'ailleurs, même au plus haut niveau de l'État, où les agences, que ce soit de santé publique ou autre, n'ont pas été forcément consultées. On a voulu créer un comité de scientifiques parce qu'on avait peut-être peur des partenaires intermédiaires, des structures intermédiaires qui étaient, que ce soit des agences ou que ce soit les représentants des usagers de la santé. Selon vous, cela a raison, la création d'un comité scientifique, d'un comité de vaccination, c'était parce qu'on craignait le mouvement associatif ? Je ne sais rien, mais comme on ne connaît pas la raison, on peut extrapoler, on peut s'interroger. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu le mouvement associatif, globalement. On a traversé cette crise, effectivement. On a pris de plein fouet comme chaque citoyen. On s'est vite confinés, effectivement, en 2020. Et puis très vite, nous avons réfléchi en disant « mais on ne va pas rester sans rien faire ». Et dès la première semaine de confinement, on a fait jouer aussi nos relations pour bien montrer qu'il n'y a pas simplement que les institutions et les textes législatifs, mais il peut y avoir aussi du relationnel. Et nous avons pris des contacts quasiment quotidiens, que ce soit avec le ministre et le cabinet du ministre, avec l'assurance maladie, avec la Haute Autorité de Santé. Et nous avons travaillé. Je crois que... Et ça, personne ne peut nous le reprocher et ne nous le reprochera. On a été le seul pays, quand même, à prendre des mesures sociales pour sauver un maximum de personnes, mais aussi d'entreprises, dans cette crise-là. Et toutes ces mesures sociales, particulièrement pour les patients, les usagers de la santé, ont été prises avec notre accord, et souvent, d'ailleurs, sur nos propositions. Alors, effectivement, ça n'a pas fait la une du Monde ou de quelques journaux télévisés de certaines chaînes en continu. Il n'empêche que nous avons parfaitement travaillé et joué notre rôle. Et dès qu'on a pu retrouver du contact avec les institutions que sont les CRSA, les CDU, eh bien, nous avons repris, effectivement, contact avec l'ensemble des institutions. On a quand même constaté, d'ailleurs, pas uniquement dans le mouvement associatif, également chez les professionnels de santé, beaucoup de divergences, parfois de réticences face à des mesures gouvernementales, beaucoup d'hésitations, parfois. Comment vous l'avez vécu, vous ? Et puis, on demandera à Lamine Garmi. Je pense qu'on va essayer de ne pas juger ou de tirer sur l'ambulance. Je pense que, très sincèrement, personne n'était prêt à affronter une crise sanitaire. On était encore dans l'effet du nuage de Tchernobyl qui n'allait pas rentrer en France. Donc, ce petit virus, d'ailleurs, cette grippette-là, elle n'avait pas passé les Alpes. On ne va pas chez nous, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, on a eu un effet de déni et on n'était pas prêts. Et évidemment que les structures n'ont pas fonctionné. Heureusement, j'obtiens à le dire ici, heureusement que ce sont les professionnels de santé, les acteurs du système de santé qui ont sauvé le système. Ce ne sont pas les structures qui ont sauvé le système. Ce sont les acteurs qui ont pris en main la direction des hôpitaux, qui ont pris en main les organisations, et que ce soit l'hôpital public ou ce soit l'hôpital privé ou les cliniques privées. C'est les acteurs qui ont véritablement sauvé le système. Je parle au moment de la crise. Après, maintenant, on est revenu, non pas à l'ancien monde. Et on ne voudrait pas qu'on revienne à l'ancien monde parce qu'il faut tirer les leçons de cette crise-là. Je pense que certains... Et c'est à nous aussi de faire des propositions, parce que je veux bien parler du passé, mais je préfère parler de ceux qui nous attendent demain. On va en parler. Et donc, effectivement, il faut savoir tirer les conclusions de cette crise-là, en tirer les bénéfices pour pouvoir faire des propositions de faire évoluer notre système de santé. Mais encore une fois, ne revenons pas au corporatisme, aux individualismes, à l'ancien monde. Nous avons aujourd'hui une possibilité de construire quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus efficace et de redonner du sens à notre système de santé. Faisons-le. Vous pourriez être corporatiste ou accusé de corporatisme, Labine Garmi ? Certainement. Certainement. Je suis aussi un syndicaliste. Donc, par définition, je défends ma branche pour nous, nous, entreprises, et pour les patients. Et Gérard en est le premier, puisque c'est le président de tous les usagers, tous les patients. J'ai une demande, Gérard. On a des difficultés dans l'établissement pour trouver des représentants d'usagers. Les ARS ont des listes, quelquefois, qui sont un petit peu obsolètes. Voilà. On a du mal. Donc, c'est vrai que quand on a un usager, on fait tout vraiment pour le garder. Mais il y a quand même une difficulté. Et il n'y a pas ce turnover qu'il doit y avoir naturel. Parce que forcément, si la place d'un usager est à vie dans l'établissement, il n'y a pas de dynamisme. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est le questionnaire de sortie, qui est obligatoire et qui s'appelle ISATIS. C'est le nom informatique de la chose et qui est obligatoire pour, je dirais, avoir une autre qualité. Ce questionnaire, il est imbuvable pour rester poli. C'est-à-dire que c'est 50-60 questions. Donc, je pense qu'il faut que tu nous aides pour le simplifier et que l'on puisse avoir le maximum de retours. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir 40 ou 50 retours par an. C'est le nombre qu'il faut pour être agréé. 50 retours. C'est ridicule. Mais déjà, pour avoir ces 50-là, c'est difficile. Il faudrait qu'on en ait des milliers, comme TripAdvisor, comme tous ces sites qui notent les établissements, les hôteliers, les restaurants. Il faudrait que nous aussi, qu'il y ait un retour et qu'on n'ait plus peur de se cacher derrière l'usager, qui va mettre un commentaire qui peut être péjoratif. Mais s'il est péjoratif, c'est qu'il y a une raison. On va le traiter. On répond à tous les questionnements et toutes les questions. Mais il faut que tu nous aides. Il faut que tu nous aides parce que tu as une voix qui porte, une voix forte. Et on se sent un peu seul. Alors, je vais d'abord répondre à ta première question. Nous aussi, on fait le même constat. Il faut que les structures associatives évoluent. 20 ans de démocratie en santé. Le bénévolat d'aujourd'hui n'est pas le bénévolat d'hier. Si nous voulons des représentants, des usagers de la santé, étant plus que des représentants, je dis des participants, il faut que... Il faut les former. Il faut qu'ils aient... Que cet engagement associatif soit reconnu par l'instance publique, par l'État. Il faut donc quelque part que... Pour pouvoir recruter ces gens-là, les former, il faut qu'il y ait une reconnaissance de cet engagement-là. Tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance, on fera avec quelques retraités, quelques dinosaures comme moi. Et évidemment, on aura des difficultés à avoir de la qualité. Donc, certainement, dans les 20 ans prochains de la démocratie en santé, j'espère très rapidement, nous pourrons trouver avec l'État un processus de recrutement, de reconnaissance de cet engagement-là, de la formation. Vous voyez, je ne parle pas de statut. Je ne parle pas de rémunération. Mais il faudra bien quand même que l'on reconnaisse cet engagement. — Et plus précisément, sur la question que vous pose Lamine Garbi sur... — Oui, sur Isatis. — J'ai à peu près la même... Oui, c'est la même chose que toi. — Mais pourquoi vous avez besoin... Vous pourriez être très bien les opérateurs et créer vos propres... — Non, non, non. — C'est la loi. C'est la certification. C'est la haute autorité de santé. — Oui, oui. C'est la haute autorité de santé. Mais la haute autorité de santé a voulu faire son propre questionnaire avec ses propres experts. Et lorsque nous, on allait voir la haute autorité de santé il y a encore quelques années pour lui dire... Mais vous savez, il y a des questionnaires à l'étranger qu'on appelle les PROMS ou les PREMS qui sont peut-être un peu plus pertinents sur la prise en charge des patients telle pathologie à telle pathologie. On me répondait... Oui, tout ça, c'est un peu la vue de l'esprit. Nous, on a Isatis pour savoir si la porte a été bien fermée, s'il y a été chaude, si le repas a été froid ou pas. C'est très bien. C'est parfait. Nous, ça nous va très bien. On en reçoit 4 par an. C'est parfait. Ça nous fait pas beaucoup de travail. Non, c'est parfait. Il me semble... Il me semble que depuis quelque temps, la haute autorité de santé a découvert ce que pouvaient être les évaluations en vie réelle faites par notre structure et particulièrement les associations de patients. Profitons-en. On a peut-être là une ouverture dans le cadre des certifications pour avoir un questionnaire beaucoup plus proche des attentes et des besoins des patients pour pouvoir le travailler ensemble et que ça réponde véritablement à une observation et que ça vous serve pour pouvoir, non pas être sanctionné, mais pouvoir améliorer la prise en charge des patients. Encore une fois, dans ce pays, chaque fois qu'on parle d'évaluation, on met en face de sanctions. C'est faux. L'évaluation doit permettre d'améliorer les pratiques pour être encore meilleures. Il n'y a pas de question de sanctionner. Donc, travaillons. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais faut-il encore que nos associations, qui ont parfois un peu de mal, effectivement, à changer de braquet, de l'indignation passée à la co-construction et à la participation, c'est quand même pas la même chose. Donc, on a encore ce travail à faire à l'interne. Mais il est bien évident que, plus rapidement possible, si nous sommes en capacité de pouvoir mettre en place des critères d'évaluation qui répondent aux attentes et aux besoins des patients, qui répondent à ce qu'on appelle la vraie vie, pas simplement avoir des vues de l'esprit, eh bien, nous voudrons une amélioration de la prise en charge, une amélioration de la confiance que peuvent avoir les patients dans le système de santé, dans les établissements de soins, mais bien au-delà, d'ailleurs, des établissements de soins. Et je pense que c'est grâce à ces études-là, aux données en vie réelle, que nous arriverons à améliorer l'ensemble du système de santé et les pratiques médicales. Comment vous regardez, là, l'actualité du secteur, ce que l'on dit ? Vous avez écouté, j'imagine, le ministre, il y a quelques instants, ici, à son expo, les questions qui sont, aujourd'hui, mises sur le devant de la scène politique. Comment vous les jugez en tant que représentant des patients ? Et puis, on va parler très rapidement, ensuite, de l'élection présidentielle. Oui, parce qu'on est, et le ministre l'a dit, on a une confrontation entre le temps court et le temps long. Il est bien évident que le temps long, le temps moyen, c'est la formation des professionnels de santé. Il faudra aussi travailler sur la formation initiale, l'écoute, le numérique. Donc, il va falloir ajouter quelques critères à la formation de l'ensemble des professionnels de santé, savoir travailler en équipe, en groupe, etc. Le management aussi d'équipe, parce que je pense que le management d'équipe doit être aussi une priorité dans le cadre, y compris des établissements qui sont publics ou privés, et aussi dans le cadre de structures privées, libérales, où il y a des équipes. Mais manager des équipes, ça s'apprend et il faudrait peut-être l'avoir. Donc ça, on voit bien qu'on est dans le temps long. On a le temps court. On a aujourd'hui une recrudescence de l'épidémie. On a des tensions sur bien d'autres pathologies. On a des déserts médicaux. Et je pense que je vais avoir à parler de ça ce soir à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien qu'il y a une tension qui se produit aujourd'hui entre les citoyens et les usagers de la santé et une offre de soins qui ne correspond plus aux attentes et aux besoins des citoyens. Et là, on doit réfléchir tous ensemble. Comment, dans ces temps extrêmement difficiles, nous pouvons trouver des solutions qui peuvent permettre effectivement de transformer notre système de santé et de répondre à ces attentes et à ces besoins des populations ? Qu'est-ce que vous attendriez de cette élection présidentielle ? Je ne dis pas de chaque candidat. On ne fait pas de la politique politicienne. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Non, mais qu'est-ce que vous... De cette manière, c'est quand même un moment toujours important pour un pays, pour une démocratie. Qu'est-ce que vous attendez ? Merci. Merci de dire que dans un pays de démocratie. Moi, voilà ce que j'attends. J'attends qu'on retrouve la démocratie. Moi, je voudrais que on se chamaille facilement sur la politique, sur l'environnement. La crise que nous venons de vivre montre que ma santé a fait l'unanimité. Chacun s'est retrouvé en se disant « mais il faut que je me protège ». Ma santé, c'est important. J'ai peut-être perdu des valeurs culturelles, culturelles, etc. La patrie, c'est fini. Mais ma santé, c'est devenu important. Et donc, je me semble qu'on pourrait reconstruire une participation citoyenne sur une organisation de notre système de santé, pas simplement de soins, mais de santé, territoire par territoire. Et je trouve que là, on trouverait peut-être un engagement citoyen plus constructif qu'un engagement politique ou un engagement environnemental et autres. Et là, moi, j'aimerais bien qu'on essaie de progresser pour regagner ce qui ont fondé nos valeurs depuis maintenant 200 ans, liberté, égalité, fraternité. Et là, j'ajouterais solidarité. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que j'ai l'impression, parce que je suis au contact, moi, des citoyens. Je les contacte, je les interroge. On fait des focus group. On leur demande ce qu'ils attendent. Et ce qui me remonte, c'est une véritable perte de la notion de solidarité. C'est une véritable perte de la notion de répartition. C'est une véritable perte de la notion de la qualité pour les autres. Et ça, ça commence à me faire un peu peur. Voilà. On va terminer notre entretien. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose à ce message de solidarité de notre invité ? Et d'équité, d'équité avec l'hôpital public, voilà, qu'on soit tous logés à la même enseigne, les mêmes noms, les mêmes contraintes et les mêmes obligations. Service public, mission, clinique, hôpitaux privés à mission. Vous pensez que ce sera quand même central dans l'élection présidentielle, à votre avis, ces sujets ? Je l'espère. On va tout faire, nous, pour le monter, effectivement. J'espère qu'il sera central. Je ne sais pas, on verra bien, mais on essaiera de combattre la sécurité et bien d'autres sujets. Mais je pense que si nous voulons rebâtir une société solidaire, il faut recommencer par en prendre... La seule valeur qui nous reste, c'est la valeur santé. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et je compte, effectivement, sur l'ensemble des acteurs. Et ma dernière, ma dernière de DER, vous n'avez pas été quand même déçu par, parfois, cette résistance que les citoyens, que vous représentez en tant que responsable d'association, ont eu, justement, face à ce système de santé, je pense à la vaccination en particulier. Qu'est-ce que vous dites à ça pour les encourager à se vacciner ? Nous, on a pris nos responsabilités dès le début. Et dès le mois de mars 2020, on a bien demandé à ce qu'effectivement, on respecte toutes les normes. Et dès qu'on nous a annoncé le vaccin, nous avons été quand même la première structure à demander l'obligation de vaccination pour tous les professionnels de santé et une vaccination pour tous. Et on a beaucoup négocié, effectivement, les priorités de vaccination pour les personnes à risque, etc. Alors, franchement, là, on ne va pas nous accuser de ça. Effectivement, on voit bien poindre aujourd'hui, et ça fait quelque temps, quelques réticences à la vaccination. Mais peut-être qu'entre nous soit dit que la controverse scientifique se fasse dans des lieux scientifiques où il est normal que la controverse se fasse pour pouvoir avancer dans les solutions et les propositions d'une exigence scientifique. Mais que la controverse scientifique se fasse sur des plateaux de télévision, de chaînes d'information de 24 heures sur 24, ça a peut-être desservi la confiance de nos concitoyens dans les scientifiques, parlons pas pour les politiques aussi. Et le résultat, il est peut-être là aujourd'hui. Voilà, on termine notre entretien. Gérard Raymond est en forme. Toujours, toujours, et c'est parfait. Eh bien, on en est content. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada